Thierry Girard, nous sommes ici sur le domaine INRA de l'unité expérimentale de Gautron. Nous travaillons essentiellement en arboriculture fruitière, sur les espèces de pommiers, abricotiers. Nous sommes ici devant le verger circulaire que l'on appelle le projet Z. Ce verger a été planté il y a un an. A l'origine de cette plantation, ça a été une réflexion pour construire un verger nouveau, sans pesticides. Les précédents vergers que nous avions étaient tous des vergers conventionnels, des plantations en ligne, mono-espèces. On a voulu repenser ce verger d'une manière différente, en partant d'un papier blanc, et construire un verger qui puisse être autonome, finalement. Donc, suite à différents ateliers d'éco-conception, où on a réuni des techniciens, des étudiants, des chercheurs, nous sommes arrivés à ce verger sur les quatre ateliers qui étaient présents. Deux étaient de forme circulaire. Donc, pourquoi la forme circulaire ? Parce qu'en fait, c'est celle qui représente la surface de contact la plus réduite avec l'extérieur par rapport à la surface. Alors, ensuite, il a fallu placer des espèces dans ce verger. Notre idée était d'avoir une grande partie de pommiers, donc on a 50% de pommiers, et d'alterner d'autres espèces, à la fois des espèces fruitières et des espèces forestières, ou plus, comment dire, des espèces qui vont rendre service au verger, des espèces qui vont être bénéfiques pour favoriser tout ce qui est biodiversité, installation des insectes, de tout ce que l'on peut amener sur ce verger. Donc, il y a des fruitiers, des petits fruits, enfin des fruitiers classiques, des petits fruits, et des espèces arboricoles. Donc, le verger est placé sur cette parcelle-là, avec tout autour une haie d'arbres de ogers, qui va servir en fait de barrière pour éviter les invasions d'insectes parasites. Donc, cette haie va faire office à la fois de brise-vent et de barrière pour insectes. Au bas de cette haie, on a planté des arbres de petite hauteur, qui vont faire un effet de bourrage, pour éviter l'invasion encore d'espèces qui pourraient nuire au verger. Donc, ça, c'est la poêle à ranger la plus extérieure. Ensuite, on a placé à l'intérieur une rangée de pommiers avec deux variétés qui sont appétantes pour le puceron. Le puceron, on appelle ça une variété piège. Les pucerons vont s'installer sur cette espèce, sur ces variétés-là, et vont s'y développer sans aller voir plus loin, puisqu'ils vont pouvoir s'installer et les pommiers vont pouvoir produire sans trop de problèmes. Donc, c'est un premier, enfin, un deuxième effet, puisque l'effet barrière, là, il y a l'effet piège, pour éviter l'invasion d'espèces nuisibles au verger. Quand on rentre encore un peu plus dans le verger, on a là des espèces qu'on appelle ça la humusli, c'est une haie avec beaucoup de petits fruits. Donc, on a du framboisier, du roseiller, du cassis, de la noisette. Donc, après, c'est de ranger. On a une rangée de petits fruits qu'on appelle la humusli, qui est composée essentiellement de framboisier, groseillier, cassis, arbouze, kaki et d'autres variétés qui vont faire office de barrière, en même temps d'avoir une production qui va nous intéresser, puisque c'est quand même une double entrée, on va dire, à la fois productive et de barrière. Donc, après ces trois rangées-là, on rentre dans la zone dite de production, avec 50% de pommiers et le reste de pêchers et abricotiers. Donc, les variétés sont toujours groupées par deux, c'est-à-dire que le cercle est divisé en trois parties, on en a trois tiers. Chaque tiers commence sur l'extérieur, et quand on arrive au bout du tiers, on rentre systématiquement dans l'intérieur du verger. Donc, ça nous fait une forme de spirale. Ceci afin d'éviter d'avoir une continuité trop longue pour éviter le développement des maladies. et ces rangées sont alternées à chaque fois avec une autre espèce qui va être soit de l'abricotier, soit du pêcher. Donc, ces mêmes espèces d'abricotiers et de pêchers sont toujours par deux, il y a toujours deux variétés à chaque fois, pour éviter également les contaminations de proche en proche des arbres. Donc, on a au total huit variétés de pommiers et les pêchers aussi, on a également quatre variétés et quatre variétés d'abricotiers. Donc, pourquoi on a fait un dispositif en spirale ? En fait, c'est pour pouvoir travailler de façon assez simple, sans avoir à faire des grands parcours. Les tiers permettent de sortir des bouts de rangée sans avoir à faire tout le tour complet, car sinon, ça nous ferait des distances importantes. Donc, quand on arrive au bout d'un tiers, on arrive en terminaison du tiers et on sait que la continuité va être sur le rang immédiatement à côté, à l'intérieur. Donc, ça nous permet de travailler sans avoir à faire des allers-retours et sans être interrompus dans le travail. C'est une façon, voilà, qu'on a réfléchi pour maximiser et avoir le moins de parcours possible. Au centre du verger, on a aménagé une mare qui fait environ 25 mètres carrés. Il faut cette surface-là pour qu'il y ait suffisamment de biodiversité pour qu'il s'y installe. Elle est d'une profondeur différente. On va la laisser s'installer naturellement. Les plantes vont pousser. On y voit déjà des ponts de batraciens. Cette mare sert également d'abreuvoir pour toute la micro-faune, tout ce qui peut venir s'abreuver sur le verger et est également intéressante pour favoriser à avoir un maximum de chauves-souris. Les chauves-souris aiment avoir une mare assez longue pour pouvoir chasser et boire également. Donc, en plus de cet aménagement de biodiversité, on a réparti sur l'ensemble du dispositif des nichoirs à la fois des nichoirs à mésanges, des gîtes à chauves-souris et des perchoirs pour que les rapaces viennent prédater tout ce qui est campagnol qui est un nuisible assez important en premier. On a également un gîte à chouette, chevêche. Et donc, oui, différents perchoirs tout autour du dispositif. Donc, ce module 1 s'insère au sein du dispositif que l'on appelle le projet Z qui est ici en vert clair. Donc, il est entouré à la fois de bois, toute cette zone-là. Ici, on a un verger près avec des espèces de ogers, du châtaignier, de l'amandier et des châtaigniers amandiers. Il est pâturé également par les vaches. On a au nord une haie d'arbres de brise-vent et également toute une zone de luzerne autour avec une zone au nord qui est non fauchée pour permettre d'avoir un accès toujours protégé pour la macrophone et la microphone. Ce dispositif a été placé à ce niveau-là pour ne pas être trop éloigné et permettre d'avoir des corridors qui permettent justement ce déplacement de toute la biodiversité. Le dispositif ici représente 9 rangs du verger avec à l'extérieur une haie de ogers qui va faire barrière. À l'intérieur, en bleu, une haie de pommiers, une rangée de pommiers avec deux variétés qui vont être des plantes pièges pour empêcher les parasites de se répandre dans le verger. Ensuite, on arrive sur la rangée 7 qui est une haie basse de multifruits, donc des espèces basses type framboisiers, groseilliers et également quelques espèces ornementales, mais très peu. Ensuite, on rentre à l'intérieur et on arrive sur la zone de production. 50% de pommiers, comme je disais, donc tout ce qui est en verre est du pommier. Et le reste, jaune et violet, sont pêchés et abricotiers. Donc, le dispositif est coupé en tiers par des chemins et également coupé par le... Ces tiers sont également divisés en deux, ce qui permet d'obtenir une spirale puisqu'à chaque fois qu'on arrive sur un demi-tierre, on rentre à l'intérieur pour aller jusqu'au centre du cercle. En fait, quand on boucle le cercle complet, on arrive sur la rangée 1. Donc, chaque rangée de pommiers est séparée soit par des abricotiers, soit par des pêchés qui, eux, ont le même dispositif et suivent la même logique de spirale. Donc, ensuite, on arrive sur le rang 0, en fait, qu'on appelle le rang 0, qui est la rangée de vignes et qui entoure la mare. La mare a une forme un peu de haricot qu'on a donné exprès pour que les oiseaux et les chauves-souris puissent faire un mouvement un peu d'arc et prendre la direction des deux chemins. Elle est entourée également de dispositifs d'aménagement de biodiversité avec des pierriers, des branchages, deux arbres pour faire un peu d'ombre à la mare pour éviter qu'elle ne chauffe de trop l'été. Et également réparti sur le verger, on va retrouver quelques pierriers et quelques tas de branches en plus des différents gîtes qui ont été installés sur les perchoirs, donc des gîtes à chauves-souris et des nichoirs à mésange. Donc, le verger est en deuxième feuille, c'est-à-dire que c'est la deuxième année qu'il pousse et on n'est donc pas encore entré en production. Cependant, il faut quand même l'entretenir, ce verger, et à la fois mesurer déjà tout ce qui peut être observé au niveau faune entomologique qui va se développer sur ce verger. Donc, on a, au niveau du dispositif, bien sûr, c'est un verger qui est irrigué en micro-g. On a choisi d'irriguer en micro-g, mais de façon large pour que les arbres aient une implantation racinaire la plus expansive possible et qu'ils puissent puiser par eux-mêmes au niveau nutritif et hydrique les ressources du sol. Donc, l'interrand est enherbé avec de la luzerne. Cette luzerne est fauchée et restituée au verger, laissée sur place, soit sur place, soit déportée avec un broyeur déporté qui l'amène carrément sur le rang. Cette gestion du broyage est importante. On l'a fait de façon alternative, c'est-à-dire qu'on ne va jamais faucher la totalité du rang. On va toujours laisser au minimum une bande au milieu et on essaie de faucher alternativement soit le centre du rang, soit l'extérieur pour toujours laisser de l'abri et que la biodiversité ne soit pas perturbée par les passages du broyage. De même façon, on intervient le moins possible au niveau du broyage, on n'intervient que si c'est vraiment nécessaire et on fait le minimum. Le rang par lui-même est travaillé avec un système, un outil déporté. Donc, soit on va buter la ligne, soit on va la débuter. donc c'est un travail qui est fait sur une petite largeur, pareil, pour éviter de trop intervenir au niveau du sol et de l'enherbement. Tout ce qui est intervention, on va dire, sur les arbres en lui-même, la taille, donc on a choisi d'avoir des tailles les moins interventionnistes possibles. On va avoir des ports plutôt libres, mais malgré tout, le pommier, pour qu'on puisse avoir une production, il faut qu'il ait une forme, on va dire, pas trop érigée. Donc, on a choisi d'avoir cette forme de taille, c'est-à-dire qu'on va attacher les arbres, les arquets, simplement pour qu'elles plient et puissent rentrer en production assez rapidement. Les pêchers abricotiers sont conduits traditionnellement en gobelet. la difficulté de ce verger circulaire, c'est qu'on ne peut pas palisser, donc habituellement les pommiers ne sont pas palissés pour qu'ils aient de la tenue, donc là, évidemment, le cercle ne nous le permettait pas, donc c'est pour ça qu'on a choisi cette forme-là et d'avoir justement un racinement le plus grand possible pour qu'il puisse tenir sans tuteur. Au niveau de la fertilisation, on amène du compost, c'est du compost à base de fumée de bovin et de déchets verts qui est fait sur le domaine. Le compost est amené avec un épandeur classique sur la totalité de la surface du verger. On n'amène pas uniquement sur le rang comme on le faisait précédemment dans les vergers en ligne. ça permet d'avoir une répartition plus homogène et ça permet également de dynamiser les arbres pour qu'ils aient la force d'aller chercher leur nourriture, leur nutrition. En plus de ces apports, on fait quand même quelques contrôles à la fois sur l'irrigation. On a des cannes lésimétriques, des tensiomètres qui nous permettent de contrôler le niveau d'irrigation. Et puis ensuite, on a beaucoup d'observations de biodiversité à la fois sur les espèces fruitières proprement dites mais aussi sur les espèces de petits fruits où on fait des relevés entomologiques réguliers. Donc, pour l'instant, on n'a encore pas assez de recul pour avoir des résultats. C'est simplement un inventaire qui est fait et qui sera affiné au fil du temps et des besoins que l'on va se ressentir face à certains problèmes ou à certaines choses qui vont remonter des parasites auxquels on n'aurait pas pensé qui vont être présents. Ça va nous permettre de faire un éventail large de tout ce que l'on peut avoir. Ce dispositif, on l'a voulu sans traitement. Sans traitement, on est bien sûr en AB, mais on va au-delà puisqu'on s'est également interdit tous les organismes de biocontrôle. On s'est interdit pour l'instant l'utilisation de filets ou de méthodes qui pourraient nous permettre d'intervenir sur le verger. On fait pas mal de relevés, à la fois des relevés agronomiques et des relevés des observations sur les arbres, à la fois des parasites et des oxygiaires qui peuvent être présents. En termes de relevés agronomiques, on va faire des observations sur le niveau d'irrigation et sur le niveau de fertilisation. On a des canisimétriques, on a des tensiomètres qui vont nous informer des niveaux du sol. Les observations que l'on va faire sur les arbres, en termes de relevés botaniques d'espèces d'insectes, on va avoir des relevés à la fois sur les pommiers, sur les pêchers, sur les abricotiers et également sur d'autres espèces. On va avoir une indication de tout ce qui est présent. Pour l'instant, c'est un peu un inventaire qui est fait des espèces. Ça nous permet également d'observer si on a une attaque par exemple de pucerons sur le pommier puisque c'est un parasite important. On va essayer de réguler cette attaque par exemple avec l'équilibre qu'on va pouvoir trouver sur l'ensemble du verger avec l'aide des autres espèces qui vont être là. Ça va être peut-être des plantes plus attrayantes au niveau du couvert. Ça va être des auxiliaires qui seront présents dans certaines espèces qui vont venir parasiter ces parasites. Le tout est d'arriver à trouver une espèce d'harmonie entre le végétal bien sûr qui est présent et également son support pour avoir un équilibre qui va nous permettre d'avoir une biodiversité et en fait qui va être régulatrice de l'ensemble du verger. Contrairement à un verger conventionnel ou classique auquel fasse un problème qui peut être un problème nutritif ou un problème d'attaque parasitaire on va trouver une solution de suite pour intervenir par un traitement un apport fertilisant sur ce verger là on va être obligé un peu d'attendre de voir ce qui se passe comment cela évolue et on va attendre qu'un équilibre se crée la biodiversité va nous aider à réguler ces problèmes là les apports organiques qui sont des apports doux malgré tout vont permettre d'avoir un équilibre au niveau du sol et l'arbre va pouvoir en bénéficier pour atteindre un équilibre global et que le verger s'autorégule de lui-même en bénéficier en bénéficier